Se divertir ou investir, ce n'est pas du tout la même chose, on en parle dans cette vidéo. Donc, à quoi tu passes le plus de temps ? Est-ce que c'est plutôt de te divertir ou plutôt d'investir ? Cette question, elle est vraiment intéressante parce que, par effet cumulé, elle va t'amener dans des directions de vie extrêmement différentes. Quand je suis dans le divertissement, qu'est-ce que je fais ? En fait, je profite de l'instant présent pour trouver de la stimulation. Et sache que les réseaux sociaux, comme toute la société, elle est construite aujourd'hui pour te divertir. Et c'est très important de te divertir de temps en temps, ça fait évidemment du bien. Mais ce qui se passe, c'est pendant que tu es dans le divertissement, eh bien tu n'es pas en train d'investir la plupart du temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais me laisser absorber par plein de choses qui scintillent autour de moi. Je vais aller dans la variété, passer d'une chose à l'autre. Et tu verras même que les réseaux sociaux qui sont les plus divertissants sont ceux qui t'incitent le plus justement à passer d'une chose à l'autre, d'une stimulation à l'autre. Et ce, de plus en plus rapidement. Et Dieu sait que la société évolue énormément dans ce domaine. Donc, à la fois, c'est bien parce que ça t'offre énormément de diversité. Mais malheureusement, la seule chose que tu vas trouver d'intéressant, c'est au niveau émotionnel, c'est cette espèce de stimulation de passer d'une chose à l'autre. Maintenant, si tu veux investir, investir ton temps, ton énergie, ton attention et finalement profiter de ce moment-là, de cette qualité de temps que tu ne pourras jamais rattraper pour grandir, pour évoluer. Ça ne veut pas dire le faire tout le temps, mais de temps en temps, c'est important que tu saches sur quel terrain de jeu tu te situes plus tôt. Parce que par effet cumulé, ça ne t'amène pas du tout dans la même direction. Donc, peut-être quelques suggestions comme ça pour tester un peu l'expérience. Et expérimente par exemple le fait de poser ton téléphone au moins une heure. Et regarde ce qui se passe après 45 minutes. Est-ce que tu es plutôt en besoin de reprendre ton téléphone par source de stimulation? Ou est-ce que c'est vraiment parce que tu as besoin d'investir dans quelque chose, que ce soit une relation, un projet sur lequel tu avances, et que du coup ton téléphone est vraiment là pour te servir en termes d'investissement? Et non pas seulement de stimulation. Est-ce que par exemple, le fait de prendre un livre, comme ça le soir, de prendre un sujet qui te passionne, ça peut être l'immobilier, la mode, le maquillage, le sport, la manière de s'alimenter, la manière de faire du yoga, de respirer, de bouger, etc. Prends un sujet qui te passionne et investis une heure de ton temps avec un livre sur le sujet. Et regarde ce qui se passe. De prendre vraiment le temps d'entrer dans ce livre, d'en cerner les trois ou quatre idées les plus essentielles, et de te dire, tiens, si je mettais ça concrètement en place dans ma vie, à quel palier ça m'élève en fait? Sur quel niveau de vie? Sur quel nouveau standard, en quelque sorte, ça me permet de naviguer? Voilà, moi, je t'invite comme ça à méditer dans ta vie sur ton temps et la manière d'investir ton temps plutôt qu'être simplement dans la stimulation et le divertissement. On essaie ensemble d'avancer là-dessus. Moi, je te remercie encore pour évidemment cette motivation que tu as à grandir. Donc, bravo pour l'énergie que tu vas mettre là-dedans. Et surtout, viens témoigner sous la vidéo pour te donner un peu le fruit de ton expérience là-dessus, pour qu'on partage un peu en cerveau collectif sur ce thème qui, de mon point de vue, est tellement essentiel pour l'avenir de notre monde et surtout pour ta propre vie à toi.